bien ben bonjour chers amis donc nous avons cette table ronde consacrée à l'essor du régionalisme dans le contexte français européen nous devions donc avoir comme intervenant gustave à l'irol bon vous savez cela a été dit le redit pour des motifs familiaux personnels sérieux et graves il peut pas être parmi nous donc toute façon on sait que il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays ces derniers temps et qui ouvre de belles perspectives pour notre famille politique notre famille de pensée donc on suppléera l'absence de gustave d'une manière et de nôtre je n'ai pas peur le silence on verra pas la salle c'est clair donc sans plus tarder je vais donner quand même la parole à loréna lopez de la caille est ce que je prononce bien voilà bon et qui va nous pas qui est présidente donc de l'alliance libre européenne qui est une fédération de partis dans laquelle se trouve également région peuple solidaire ainsi que c'est toujours le même complexité de notre mode d'organisation alors sans plus tarder loréna je te cède la parole et je ne doute pas que ton exposé va être extrêmement pertinent ça c'est à vous de le lire après merci beaucoup alors et goulon gustio et est un skr gasko ita et matéritique ça c'était pour que vous entendiez notre langue la langue basque donc je disais bonjour à toutes et à tous je me réjouis de partager avec vous ces moments de réflexion et de débat qui marque la rentrée politique de rps et de la l les régions les régions non seulement nous avons notre mot à dire nous avons beaucoup à dire car nous sommes le carrefour des idées et des bonnes pratiques je m'explique toutes les politiques passent par nous du haut vers le bas de l'europe et des états vers les régions et du bas vers le haut des politiques locales et municipales vers les régions et des régions vers les états et l'europe d'ailleurs lorsque nous sommes entre nous nous sommes entretenus en tant qu'ale avec le cabinet de la commissaire chargée de mettre en place la conférence sur le futur de l'europe quelle ne fut notre surprise quand ils nous suppliaient de leur donner un coup de main pour transformer les institutions pour les rendre plus démocratiques pour leur apporter leurs frais du terrain local et régional et dans l'autre sens aussi rps et la l'e ont été fondés pour réclamer et exercer un pouvoir partagé sur un pied d'égalité avec les états ces universités d'été doivent nous permettre d'être plus à même de porter politiquement parlant un message mobilisateur c'est l'occasion de secouer nos consciences et de se laisser secouer donc quelques lignes de réflexion pour ma part au nom de la l'e cette année au mois de mai vous le savez quelques-uns le bureau de la l'e a été renouvelé pour un mandat de trois ans jusqu'au mois de mai 2025 david gros claude du poc et elivia volpeil du fait mou ils font partie et j'ai l'honneur de continuer sur un deuxième mandat en tant que présidente nous avons devant nous trois années importantes l'année prochaine en automne nous tiendrons à strasbourg avec l'aide de un serment notre premier congrès pour voter le programme électoral des élections européennes de mai 2024 la clé de tout succès électoral j'en suis convaincu par du niveau le plus proche du citoyen vers le haut dans un sens très large depuis les associations de tous genres les associations de quartier les mouvements populaires pour la défense des droits des retraités des droits des femmes des jeunes des travailleurs etc et le sens de tout parti politique est d'y être présent sur le terrain d'écouter et de proposer des solutions aux inquiétudes des uns et des autres et l'europe du 21e siècle doit se construire ainsi pas du haut vers le bas comme ce fut le cas lors de la création de la seca mais au contraire du bas vers le haut juste avant les vacances au mois de juillet un collègue du parlement basque m'interpellait sur l'europe ses dysfonctionnements la guerre d'ukraine bref tous les problèmes macroéconomiques et macro politiques qui souvent troublent les consciences et ont un effet paralysateur car nous n'avons pas de réponse facile ni immédiate en revanche nous avons le pouvoir et le devoir d'agir chez nous sur le terrain surtout parce que nos gens et notre terrain nous les connaissons bien très bien et donc je lui ai répondu oui l'europe a beaucoup de défauts mais c'est à nous de prouver par des faits au niveau local qu'une autre europe est possible parce que nous avons la mauvaise habitude de parler de l'europe comme d'une nébuleuse abstraite et lointaine quand en fait l'europe c'est nous c'est tout un chacun qui habite ce beau continent c'est vous c'est moi nous sommes l'europe nous devons y croire et croire en nos propres forces pour transformer la vie quotidienne à la recherche du bien commun et du bien-être personnel et collectif en fait l'europe se construit par des initiatives locales petites et concrètes les liens de solidarité se tissent avec les plus proches avec tous ceux qui habitent dans nos territoires je crois en effet je crois à l'effet tache d'huile des petits exemples qui prennent de l'ampleur grâce à leur propre succès et c'est pour cela que l'ALE soutient la diffusion des bonnes pratiques l'ALE en tant que fédération de partis est le meilleur outil pour créer des synergies entre tous ces partis membres pour diffuser les meilleures pratiques entre autres pour gagner du temps et apprendre des erreurs commis par d'autres afin de ne pas les répéter et l'europe doit se secouer sérieusement et se remettre sur pied d'autres continents et surtout le continent asiatique nous n'en parlons pas assez en europe surtout le continent asiatique prendront le devant si nous continuons à délaisser les terrains où l'europe devrait être forte c'est à dire sa diversité culturelle et linguistique le progrès mais le progrès est conçu en prenant comme point de départ la justice sociale l'innovation et la créativité dans tous les domaines nous devons placer nos régions et du coup l'europe sous le signe de la qualité plutôt que de la quantité hier nous parlions de sobriété par rapport à l'ébriété de nos consomment sociétés de consommation donc la sobriété sobriété doit être vue comme une qualité la qualité de nos produits les circuits courts d'accord mais aussi la qualité des services de la santé à l'éducation de la recherche à la mise en pratique de nouvelles technologies la qualité démocratique nous l'avons vu aussi avec le système suisse la démocratie participative l'acceptation des décisions démocratiques prises par la majorité même avec des résultats à 50,01 donc créativité démocratie populaire pour mieux légiférer légiférer voilà qu'elles doivent être les signes d'identité de nos politiques soit elles locales régionales ou européennes les partis de l'AELE se trouvent souvent aux frontières et même entre deux ou plusieurs pays nous devons soutenir et renforcer les politiques transfrontalières c'est un créneau à prendre à exploiter et auquel il faut donner une plus grande visibilité ensuite les femmes et les jeunes je ne me lasse pas de le répéter les femmes et les jeunes doivent être au devant de cet effort transformateur il ne faut pas leur faire de la place ils doivent toutes elles doivent tout naturellement y être simplement parce qu'elles existent et qu'ils existent même si souvent elles et ils sont invisibilisés et même au sein de nos propres parties il y a une seule chose qui ne sera jamais délocalisée la langue et la culture les savoir-faire dont nous parlait laurent hier la gastronomie l'artisanat les rues et les bis dont nous parlait chantal ce sont des atouts à la base du tourisme responsable certes loin du tourisme de masse mais proche du modèle de tourisme d'avenir ce qui attire c'est justement le dépaysement la différence alors nous devons jouer cette carte faire connaître nos différences faire aimer nos différences partager nos cultures se met le goût de la différence et transmettre l'amour pour la différence il s'agit donc de prendre notre destin en main de ne pas se plaindre d'innover de faire et construire de réfléchir et de créer il s'agit d'aller de l'avant autrement de façonner nos régions comme l'argile dans les mains du potier de croire en nous en la force de nos particularités nos diversités comme des éléments de progrès et de cohésion sociale en paraphrasant à albert einstein pour avancer dans la vie il faut pédaler pour ne pas perdre l'équilibre moi je dis il faut pédaler la vie il y a deux grands chantiers où nos régions de l'europe pourrait innover créer des technologies d'avenir et devenir un modèle à suivre par d'autres continents si nous voulons reprendre une place dans ce monde la gestion de l'eau et des déchets selon une étude récente l'eau de pluie n'est plus potable nulle part dans le monde même pas en antarctique donc ce sont deux problèmes l'eau et les déchets universel à la base de maintes inégalités et sources de conflits à la base de modèles de production et de consommation dégradant pour l'être humain et qui démolissent nos rapports avec la planète là et le se doit d'impulser et de promouvoir des alliances politiques pour donner une plus grande visibilité à notre action politique et je m'en réjouis du succès à l'assemblée nationale les liens qui se tissent ici renforcent du coup des possibles ententes pour les européennes aussi je pense même que là elle devrait constitue constitue constituer une banque de données pratiques d une banque oui une banque de données mais une banque de données des pratiques à promouvoir des bonnes pratiques à promouvoir avec l'aide aussi de notre laboratoire d'idées la fondation copitaires ces bonnes pratiques pourraient être à la base des propositions de nos programmes électoraux et cela pour bâtir sur du concret il est sur ce qui marche ce qui fonctionne transforme et le but de toute action politique est de contribuer à la transformation de nos sociétés je vais vous donner un seul exemple en vous montrant un projet que nous avons impulsé comme mon équipe et moi nous étions à la tête du ministère de la culture la langue basque et les sports au gouvernement régional de ma province araba je connaissais bien les salines donc hier quand tu as montré laurent les photos de la famille ça m'a fait penser justement à cela je connaissais bien les salines d'intérieur d'agnana car je les visitais souvent avec mes parents et plus tard avec mes amis mais elles étaient tombées en désuétude elles étaient abandonnées car se trouvant seulement à 30 km de la capitale de la communauté autonome basque de vittoria ma ville natale les producteurs de sel étaient partis pour des emplois mieux payés en ville donc j'ai fait appel au ministère de la culture du gouvernement basque pour mettre sur pied un projet de récupération des salines des savoir-faire liés à l'exploitation du sel pour créer de l'emploi local et promouvoir le tourisme responsable et bien quand le vice ministre basque de la culture est venu à ma demande pour les voir il me dit il m'a dit cela tout cela tout cela c'est bon à raser c'est ce qu'il m'a dit c'est mon textuel il ne fallait que ça évidemment pour nous mettre en marche en redoublant nos efforts et en travaillant avec les villageois en créant une fondation pour récupérer les salines je vais vous passer maintenant quelques minutes juste deux minutes et quelques de vidéos pour vous montrer les résultats aujourd'hui douze années plus tard les salines sont un pôle d'attraction reconnu mondialement et elles sont autosuffisantes économiquement parlant grâce à la production de sel donc est ce que c'est moi qui doit lancer la vidéo je sais qu'elle est dans l'ordinateur donc il y a de la musique n'a pas de rien de sous titrage parce que les images elles sont assez parlantes vous allez voir les résultats et je vous invite je vais vous laisser le texte et les un ou je vous invite à le voir en entier après et Sous-titrage MFP. ... 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